Cédric Hamelin, président de Nebraska, et Marie-Angèle AQC. Et oui parce qu'on va vous illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire et par deux exemples vous pouvez vous installer confortablement dans les fauteuils. Asseyez-vous. Vous avez la Zappet qui est là si nécessaire. Alors Nicolas pense déjà à boire mais c'est bleu. Tout va bien, on est rassurés. Et alors Nicolas c'est à toi que je vais donner la parole. Et bah oui, un micro. La Zappet est là si nécessaire, ça sera plutôt pour Cédric. Et alors explique-nous un peu cette démarche, cette démarche d'avis technique par rapport à la paillachée. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, Yellow fait de la paillachée. Donc tu vas nous expliquer tout ça ? Comment ça se passe ? Bien merci Eve. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos deux animateurs précédents qui vous ont bien réveillé avec les questions. Parce que parler d'Atex, déjà c'est bien de commencer quand il y a déjà quelqu'un qui s'est chargé d'expliquer, de traduire ce que ça veut dire. Donc Yellow pour celles et ceux qui étaient là hier. Donc vous voyez un petit peu ce que c'est pour celles et ceux qui sont arrivés aujourd'hui. En gros donc c'est une société coopérative qui développe l'isolation en paille hachée. C'est des grosses bottes qui sont transformées en petits brins de 2 cm environ pour pouvoir être insufflées dans les murs de façon similaire à d'autres isolants en vrac comme la ouate de cellulose, la fibre de bois, etc. Et donc c'est une solution qui n'existe pas en France, qui existe ailleurs en Europe mais pas en France et qui donc n'est pas une technique courante. Je ne vais pas vous redemander qu'est-ce que c'est une technique courante non courante, vous le savez par cœur maintenant. Et donc qui est difficilement assurable et qui est difficile à faire passer sur les nouveaux projets tant qu'il n'y a pas de reconnaissance en technique courante. Et donc pour développer cette solution technique en France, pour qu'elle puisse massifier, être accessible au plus grand nombre, nous avons commencé par un premier projet pilote. Donc l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment public, un restaurant universitaire qui est de l'autre côté de la rue, que certains et certaines d'entre vous ont pu visiter hier soir. Et pour que cette isolation soit mise en œuvre dans les murs, il a fallu que l'on montre pâte blanche. Et le procédé pour ça, c'était d'avoir une reconnaissance en technique courante à l'échelle de ce projet-là. Donc vous avez eu l'info juste avant, qu'est-ce qu'on fait comme reconnaissance en technique courante à l'échelle d'un projet ? Un ATEX de KB exactement. Bravo. Une, une, pardon. On ne va pas lui changer son genre. Et donc nous avons fait une ATEX de KB qui est une appréciation technique d'expérimentation à l'échelle d'un projet. Donc comment ça s'est passé concrètement ? Eh bien d'abord, nous avons réuni une équipe d'experts, dont nous avons quelques personnes ici à côté de moi et dans la salle, pour déjà faire un petit peu un plan d'attaque, voir qu'est-ce qui allait s'imposer à nous, quel allait être le chemin. Donc ça a commencé en 2021. Ça a commencé même un petit peu avant la création de Yellow. Donc la création de la SIC Yellow mars 2021. Et je crois que les premiers échanges sur l'ATEX vont commencer tout début 2021, voire fin 2020. En tout cas, on a commencé à étudier un petit peu ça. Et nous avons contractualisé avec le CSTB une démarche d'ATEX. Parce que donc, non seulement on rédige un dossier technique pour présenter à une commission d'évaluation qui est... Bon, peut-être je laisserai Laurent ou Catherine en dire un petit peu plus sur cette commission comme un espace. Mais on reviendra dessus après. Ou on me le fait en dynamique si tu veux. Vas-y, je te laisse présenter la commission. Juste avant de présenter la commission, il y a le montage du dossier en fait. C'est là qu'il y a du gros boulot. Puisqu'on fait une demande officielle au CSTB. Donc vous allez me demander combien ça coûte. Donc je réponds avant. C'est l'étude du dossier, c'est autour de 12-13 000 euros. Oui, 15 000 hors taxes. Voilà. Parce que... 15 000 hors taxes. Et donc, cette demande en fait, elle doit être accompagnée ensuite d'un dossier technique. En fait, il y a un échange avec le CSTB qui prend connaissance déjà lors de la demande de la technique d'expérimentation. Et il va déjà dégager quelques points sensibles en disant, attention, là, humidité, pluie battante, et développement frangique. Et donc, cette... Puis l'aspect sécurité assurdi qui a été abordé aussi. Fort de ces dégagements de points sensibles, un bureau d'études, donc c'est Tipeee et Novatec, qui ont rédigé ce gros... Alors là, pour le coup, on est sur un gros dossier technique avec beaucoup de détails d'exécution. Et on a eu beaucoup d'échanges, puisque... Pour anticiper, en fait, les questions qu'allait poser le collège, la commission qui examine le dossier au CSTB. Donc, merci Laurent. J'ai peut-être complété notre retour d'expérience, du coup, pour construire ce dossier technique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se mettre devant son PC et commencer à remplir toutes les cases comme ça. Il faut commencer d'abord par faire des essais, parce qu'on doit décrire comment est mise en œuvre la paille dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal, quand il faut retirer la paille ? Donc, il faut aussi valider tout ça. Donc, ça veut dire que nous avons fabriqué des maquettes. Nous avons insufflé de la paille dans tout un tas de situations, avec tout un tas de machines. Nous avons validé les procédures de mise en œuvre. Nous avons aussi dû mener toute une campagne de caractérisation et d'essais dans 4 ou 5 labos différents, dont le CSTB, le LNE, le CODEM, le FRD, le FCBA, UNILASAL, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, certains essais ont nécessité que l'on fasse fabriquer des maquettes échelle 1, qu'on les monte au CSTB, qu'on aille remplir les murs au CSTB, que ces essais se mettent en place. Avant même que cette situation arrive, il faut faire les démarches d'études des essais, donc avec les équipes d'experts qui nous accompagnent en interne, obtenir des devis auprès des labos. Chez certains, ça peut mettre des mois. Planifier ces essais, qu'ils se déroulent, etc. Récupérer les résultats. C'est également un gros travail avec les équipes du projet, parce que quand c'est un intègre de KB, on ne décrit pas que le procédé de mise en œuvre, mais on décrit tout le projet et tout ce qui est prévu pour éviter tous les problèmes à l'échelle du projet. Je remercie vraiment chaleureusement et sincèrement toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage du Croust de Poitiers, qui ont présenté le projet hier et qui se sont investis. C'est des dizaines, sinon des centaines d'heures qu'ils ont investis pour faire des plans, des détails, répondre à des questions, faire des allers-retours, etc. Ça, il faut bien le noter par rapport à un ATEX de KB, c'est que dans un ATEX de KB, on embarque toute l'équipe du projet. Ça peut avoir des conséquences sur le planning, ça peut avoir des conséquences sur pas mal de choses. Et là-dessus, ils ont été au top. Donc ça veut aussi dire que si demain vous voulez faire des ATEX de KB sur les projets, il faut être très transparent avec les équipes du projet, parce qu'ils vont devoir consacrer un paquet d'heures en face pour permettre la faisabilité, la réalisation de cet ATEX. Et puis, une fois qu'on a passé quelques wagons d'heures, de temps, de voyages, de déplacements, d'essais, d'expérimentations, de frayeurs, de se rassurer en trouvant la solution, etc. Enfin, on arrive le jour J avec un dossier complet à la commission qui est présenté par un rapporteur. Donc c'était la PAV, mon collègue Nicolas Bernier. Voilà. Et donc Nicolas Bernier, le collègue de Laurent, se retrouve pendant 3 heures, au moins, ou 4 heures même, devant une commission où siègent des gens d'autres filières. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a, entre guillemets, des potentiels concurrents qui vont évaluer notre solution. Des assureurs, l'agence qualité construction, je crois, est présente. Peut-être, non ? C'est moins large, justement, que la C2P. Je ne crois pas qu'il y a les assureurs non plus. Non, non, c'est un collège du CSTB. Et en fait, c'est justement pour ça la différence avec des règles pro qui passent en C2P. Le collège est plus petit. Et quand on est en technique courante, finalement, sans passer par une ATEX, le collège est encore plus petit puisque c'est que le contrôleur technique de l'opération qui suit. Et le rôle du contrôleur technique, dans le cas de la TEX, c'est vraiment de poser les questions qui fâchent. Alors, pas pour fâcher, ni pour faire des frayeurs, mais pour anticiper les questions. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre, je rappelle que le contrôleur technique ne fait pas de prescription. Donc, il va poser des questions qui font mal pour que derrière, les réponses soient apportées par la maîtrise d'œuvre avant qu'elles soient posées par le collège qui va se prononcer sur la TEX. Et c'est très utile parce que lors de cette commission, rien n'est laissé au hasard. Si le frein à vapeur n'a pas le bon avis technique, s'il n'est pas conforme au DTEU, si tel agrafe, ça va dans des détails invraisemblables. L'idée, en fait, c'est pour la méthode de travail. Merci Laurent, merci. C'est de se rapprocher, de se rattraper aux techniques courantes les plus proches. Et en fait, d'étudier quels sont les écarts. Et c'est sur les écarts qu'on va avoir à se prononcer sur est-ce que c'est acceptable ou pas. Donc, un écart par rapport à une technique courante va engendrer un ou des risques. Et face à ces risques, quelles sont les réponses apportées par la maîtrise d'œuvre ? Et si les réponses sont satisfaisantes, on arrive vers l'ultra qualité. Voilà. Et vu qu'on a déjà assez de réponses à apporter sur la solution innovante en elle-même, ça veut dire qu'on s'assure que tout le reste, il y ait le moins d'écarts possible pour se faciliter la vie. Donc, exit les hygros variables, exit ce genre de choses. Mais du coup, on se rend compte aussi que très probablement, il y a assez peu de projet qui sont réalisés complètement conformes. De A à Z, parce qu'au final, ça a nécessité quand même pas mal de remises en question de pas mal de choses. Sur ce projet qui est passé et sur celui qui est à venir, on a un deuxième intègre de KB en cours. Et donc, lors de cette commission, où notre dossier est défendu par Nicolas Berni, nous, on attend, on nous donne rendez-vous sur la fin de la commission qui devait être vers midi, quelque chose comme ça. Et on a attendu une heure dans l'antichambre. Voilà, on a attendu la fumée blanche. Et bon, on s'est dit, oh punaise, ça dure, ça dure, ça dure. Au bout d'une heure, on se dit, ouch, est-ce que ça va être bon ou pas ? Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire si c'est défavorable ? C'est qu'on ne peut pas faire l'insufflation en paille sur le projet. Et donc, c'est beaucoup... Non, ça ne veut pas tout à fait dire ça. Ça veut dire qu'on est en technique non courante et qu'il va falloir convaincre maintenant, non pas le CSTD, mais son assureur et le contrôleur technique. Voilà. Oui, ça va être plus difficile. Ça va être difficile. Voilà, sur ce projet-là, concrètement, ce qui était entendu, c'était que, heureusement, on est sur un mode de mise en œuvre, une technique qui peut être substituée par autre chose. Donc là, en gros, la porte de sortie pour les projets, c'était qu'ils passaient en voie de cellulose si toutefois, la texte n'était pas obtenue. Ce qui les engageait... Enfin, voilà, d'une certaine façon, il y a un grand engagement sur toute la démarche. Il y aurait eu une grosse déception chez tout le monde. Mais par chance, la fumée blanche est sortie. Ce n'est pas de la chance. Oui, merci. Parce que l'ensemble de l'équipe a été pro. Merci, oui. En effet, nous avons été très bien... Et pas démotivés, puisqu'il y a un deuxième Atex, une deuxième Atex de KV. Non, bien sûr. Et franchement, c'est un énorme travail qui a été sincèrement réalisé par toutes les équipes. On ne savait vraiment pas, nous... Bon, il y avait Florian, qui avait déjà fait un Atex pour le Chambre, donc qui avait une certaine expérience. Mais personnellement, et on était pas mal à ne pas avoir mesuré la quantité de détails, mais c'est ce qui aussi a rendu, je le dis, la démarche hyper intéressante, parce qu'on a tous été à l'école. On a appris énormément de choses. Et donc ça a été certes coûteux, en temps et en argent. Alors combien en argent ? Vous ne l'avez pas posé ? Vous l'avez posé une paille. Ah, je le savais, parce que je l'avais en tête. Elle n'est pas hachée, celle-là. Grosse paille. Allez, une idée, quand même. Tu ne peux pas nous laisser comme ça ? Alors, c'est assez dur à dire, parce que, donc, nous, notre objectif, on revendique d'être une alternative... Enfin, on expérimente un modèle économique pour les filières biosourcées. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver une solution en financement, en problématiques que Coralie a exposées tout à l'heure. C'est-à-dire comment on fait pour nos filières, qui ne maîtrisaient pas jusque-là la commercialisation, pour justement investir, pour avoir de la reconnaissance en technique courante, pour rendre les matériaux accessibles, et rendre accessibles, c'est-à-dire, entre guillemets, entre autres, assurables et faciles à mettre en œuvre. Et donc, nous, ça veut dire que, depuis la création de la Sikielo, tout ce que l'on investit en temps et en argent nourrit cet objectif, dont les premiers sont l'obtention de ces appréciations techniques d'expérimentation. Et pas que. Aujourd'hui, on a dû dépenser près de 600 000 euros depuis la création. Donc, c'est quand même pas une mince affaire. C'est pas une paillachée, comme vous voyez. Nous sommes deux permanents, à date. Voilà, donc c'est pas non plus... Enfin, en charge de fonctionnement, c'est un dixième, quelque chose comme ça, de ce montant-là. Enfin, sur les deux années, un petit peu plus. Donc, c'est énormément d'investissements en R&D, en accompagnement, etc. Et pourtant, je pense que, grâce à notre modèle coopératif, ça nous coûte deux fois moins cher que si on était seul, si nous étions seuls, parce qu'on bénéficie d'un soutien qui, lui, ne se compte pas en argent, mais correspond à un équivalent, qui vaut au moins pour le double de ce qu'on a déjà mis. Toutes les contributions de nos sociétaires, et pas que, de tout l'écosystème qui donne du temps, qui donne de la connaissance, des retours d'expérience, le temps que passent les porteurs de projets sur nos ATEX, et sur les autres projets pilotes, pour développer avec nous, améliorer la technique, tout ça, ça a un coût. Et parce que nous sommes un projet collaboratif et collectif, ce coût-là, il est masqué, entre guillemets, et c'est ce qui nous permet, on ne va peut-être pas plus vite, et encore que, je crois qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé entre le moment où on a commencé et l'obtention de cette ATEX de KB, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Merci, Nicolas. Merci. Alors, j'ai une question un peu naïve, mais bon, on ne sait jamais. Le fait, et c'est peut-être Laurent, le fait qu'il y ait déjà eu une ATEX de KB, est-ce que ça peut faciliter en temps la nouvelle ATEX ? Oui, tout le travail qui a été fait, il y aura peut-être d'autres questions à se poser, puisque ce n'est pas le même projet. Je rappelle qu'une ATEX de KB est limitée sur un chantier, donc là, une deuxième ATEX de KB avec des conditions qui sont différentes. Donc, toutes les questions qui ont été répondues là, on ne va pas se les reposer. Donc, on capitalise le premier travail qui a été fait. Et pour aller plus loin, je disais, sous la technique non courante, on peut travailler moyennant acceptation par le contrôleur et l'assureur. Si demain, j'ai un chantier avec de la paille hachée sur un truc qui ressemble au projet du CRUS, mais peut-être plus petit, peut-être moins haut, peut-être un simple ras de chaussée, dans des conditions plus favorables, on n'est pas obligé d'aller demander une ATEX, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur un document qui, lui, a été déjà validé. On est en technique non courante, mais on a une certaine maîtrise du risque. Donc, ce travail qui a été fait sur le CRUS, il va bénéficier à d'autres projets plus petits. Oui, je voudrais rajouter qu'en fait, une ATEX est l'antichambre de la vie technique aussi. Et qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se sont posées au cours de cet ATEX de KB, peut-être d'une prochaine, peut-être que l'évolution d'après, ça va être une KA et ensuite un avis technique. et qu'effectivement, il y a eu, je pense, beaucoup d'investissements au niveau professionnel, personnel et économique. Mais vous vous êtes posé les bonnes questions, ce qui vous permettra en fait, et ce qui vous permet aussi, d'avancer probablement plus vite vers ce cheminement, vers une technique courante, mais plus massifiée. Justement, on a de la tête. Tu nous parles d'habite technique. Là, c'est... Pardon. Oui, excusez-moi. Parce que là, Marie-Angèle, on est sur une ATEX, on parle d'avis technique, et est-ce que tu peux nous expliquer la procédure jusqu'à arriver, aboutir à l'avis technique ? Est-ce que ça demande, pour aller au porteur, ce que ça lui demande en plus, à part de l'argent ? Ce n'est pas moi, c'est vraiment le CSTV, la CCFAT qui pourra apporter des réponses. Mais en tout cas, l'ATEX constitue une antichambre pour l'avis technique, certainement. Et il y aura sans doute des essais supplémentaires, parce qu'on passera de l'échelle du projet à une échelle plus générale. Donc, je ne peux pas les détailler. En plus, la famille n'existe pas. Donc, le CSTV, pour le moment, il ne s'est même pas posé, à mon avis, les questions sur les justificatifs. Et après, éventuellement, après ATEC, etc., il y a des évolutions vers la traditionnalité, vers le professionnel. On a l'exemple de la web de cellulose dans les combles qui était sous ATEC et qui maintenant est rentrée dans le DTU 4511 à l'isolation des combles. Et est-ce que c'est un objectif de Yellow ? On y va, sur les questions. Je ne sais pas. Oui. Ouf ! Je ne serai peut-être plus là à ce moment-là. Je n'en sais rien. Je serai peut-être sur d'autres choses. Mais, encore une fois, le but est d'avoir des objectifs réalistes avec aussi ce que veut la filière. Donc, ce sont les acteurs. Si déjà, un ATEC Zoka a, dans un premier temps... Parce que, en fait, pourquoi j'hésite un petit peu ? En fait, oui, de toute évidence, l'objectif, c'est d'aller vers ça. Mais là, il faut bien être clair, c'est que nous avons fait un ATEX de KB. On va d'ailleurs en faire deux pour tout ce qui concerne les façades bois uniquement. Ensuite, un ATEX de KA pour les façades bois uniquement. Ensuite, un AVI technique pour les façades bois uniquement. Après, il reste la question des combles, la question des rampants, les planchers et tout ce qui sort du DTU, plus de 28 mètres, certaines réglementations, etc. Une brindille. Oui, voilà. Donc, de toute évidence, on va essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour répondre à vos attentes, à nos attentes. L'écosystème, c'est eux qui décident. Mais il va falloir arbitrer parce qu'on ne s'appelle pas SG. On n'a pas un milliard ou plus de chiffre d'affaires. Et donc, il va falloir y aller progressivement. Et la route est longue. Et on va sélectionner. Mais ce sont des procédures, des démarches qui prennent des années. On l'a bien vu avec la filière paille. Les règles professionnelles ne se sont pas écrites en deux jours. Elles n'ont pas été acceptées non plus en deux jours. Et on n'est pas sortis non plus du suivi de la retour d'expérience en deux jours. Ça a pris six ans. Donc, effectivement, c'est un chemin long mais qui vaut la peine. Mais en tout cas, ça illustre bien ce cheminement que les techniques non courantes d'aujourd'hui deviennent les techniques courantes de demain. Et ça, c'est super important. Et sans pionnier, sans prise de risque, on en reste au béton, polystyrène et compagnie. Merci. Oui, oui, on peut. Vous vous en faites partie des pionniers. Oui, c'est à vous. Je m'adresse. Largement. Et aux maîtres d'ouvrage qui parfois, pour la plupart, n'y connaissent rien mais qui ont cette volonté d'aller dans cette direction et qui vous font confiance maîtres d'oeuvre, entreprises, architectes et bureaux de contrôle. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Cédric. On fera des questions après. On est vraiment en retard. Mais on va faire des questions, promis. Cédric, tu nous pailles de paille porteuse. Tu as la petite zapette qui est là. L'ordinateur est là. Et tu as 10 minutes pour nous expliquer un petit peu le projet où on en est puis on échange après avec Marie-Angèle et peut-être Jean-Pierre Schwarz. Oui, Jean-Pierre, tu es là. Donc voilà, c'est parti. Ok, ça marche. Alors, je vais faire assez rapidement une présentation de la paille porteuse parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce que c'est et comment ça marche. Non, dans l'autre sens. Alors déjà, pourquoi la paille porteuse ? Juste parce que c'est possible. Voilà, c'est tout bête. Ça commence par là. Ça commence par des petites idées toutes simples. Aussi parce que ça existe de par le monde depuis à peu près 160 ans. C'est pas encore réglementé de partout mais il y a déjà des réglementations qui existent sous différents types d'architecture du vernaculaire du contemporain. D'énorme. Merci. Alors, très rapidement, pourquoi c'est bien ? Ça utilise beaucoup moins de bois. Donc hier, c'était un grand débat combien de bois ça utilise de moins. Alors c'est 10%, c'est 5%, c'est pas trop. Alors du coup, bref, je vous ai amené deux, trois éléments là-dessus. En fait, sur les parois opaques, c'est 2,5 à 4 fois et demi moins de bois que de la paille remplissage. C'est que sur les parois opaques, évidemment, et les parois, c'est 20% du prix d'une maison, si on parle de maison. Donc en gros, c'est sûr que si on remplace que les parois par des parois paille porteuses, on ne va pas faire chuter de 2,5 sa quantité de bois sur le bâtiment en entier si on n'a pas fait le même effort ailleurs. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'en fait, c'est un très bon isolant et que fonction de la manière dont la boîte est faite, l'enchevêtrement qui est dedans, on a un R de 8,85 en la mettant sur 46. Aujourd'hui, il y a 20%, il y a 1m2 sur 5 qui est construit pour faire de la maison individuelle. Et si on rajoute 1m2 sur 5 encore pour du petit collectif, ça fait qu'en fait, même en paille porteuse, on sait qu'on ne peut pas aller très haut dans les étages parce qu'en fait, il y a une capacité portante qui n'est pas suffisante pour aller très très haut. On peut quand même aller jusqu'à 40% de ce qui est construit en neuf aujourd'hui, sans compter tout ce qui est en rénovation en autoporteur. Et ce qui plaît beaucoup dans le réseau de la paille porteuse, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de matériaux bruts et de l'argent qui est plutôt orienté vers de la main d'oeuvre. Bon, voilà. Donc ça, on va peut-être regarder dans le détail. Vous l'aurez dans les présentations qui seront livrées à la fin du congrès. Si vous avez signé l'émargement. Et maj. Et maintenant, je vais vous faire un retour d'expérience de comment arriver à faire rentrer une technique non courante en technique courante. Donc on l'a déjà vu, c'est très long, donc il y a différentes approches. On s'est bien posé la question de comment obtenir des assurances décennales parce qu'en fait, sans assurance décennale, on ne peut même pas faire du bâtiment démonstrateur sans être en désobéissance professionnelle et c'est du pénal. Donc c'est quand même assez risqué. On s'était posé la question de la taxe aussi. Et en fait, la taxe couvre plutôt les produits que les matières ou les mises en oeuvre. Donc en fait, on s'est plutôt orienté vers... On a juste sur le laser. Donc on s'est plutôt orienté dans une évolution des règles pro actuelles pour avoir de la paille porteuse dedans. On avait essayé à l'époque mais il n'y avait pas assez de retour d'expérience. Un quorum pro qui n'était pas encore constitué. Donc en fait, et on n'était pas encore en mesure de calculer la paille porteuse correctement. Donc en fait, on a juste repoussé la plus tard. Et donc là, on pense être plus tard. En attendant, donc comme on sait qu'il faut du retour d'expérience pour pouvoir prétendre à généraliser une technique, à un mode constructif plutôt. On est parti tout bêtement de là-bas. C'est contraindre ou convaincre les assurances. Donc en fait, on est dans le marché privé. Alors vous faites quoi ? Contraindre ou convaincre ? On a fait les deux. Ah, tu fais les deux. On a d'abord essayé de dialoguer poliment. Donc on a déjà obtenu une première assurance qui nous a permis d'avoir une légalité, enfin, une légalité, une normalité. Pardon. On a eu le droit de construire. En paille autoporteuse conformément aux règles pro, à la page 82, je crois, on peut faire de la botte en quinconce, comprimé, c'est-à-tran, enfin bref. Mais ça ne suffisait pas. Donc en fait, on est allé fouiller un petit peu plus loin dans les lignes du petit contrat. On est allé voir qu'en fait, était décrite dans notre contrat ce que c'est qu'une technique courante au regard du contrat qu'on avait déjà. Et donc c'était indiqué que... Alors, je ne sais pas où j'en suis, j'en suis loin. Je vais revenir à l'autre d'avant. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bref, c'est indiqué que... Alors, je vais me retourner pour la lire, pardon. Au laser, ici et là. Toute cette partie-là est assez marrante. C'est les normes françaises homologuées NF-DTUNFEN où ça a publié par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union Européenne. Donc, en gros, vu que le réseau PAI il est quand même bien implanté en Europe et qu'on se connaît parce qu'on a déjà eu pas mal de liens entre nous, on est allé fouillir, on a appelé les copains et puis ils nous ont envoyé... Je ne sais pas si c'est dans le bon sens du coup. Voilà. Donc, on a appelé les copains en Slovaquie qui nous ont dit bah oui, évidemment, on a des attestations gouvernementales sur des projets en PAI porteuse, ça marche très bien donc ils nous ont envoyé ça. On est retournés vers notre assureur en disant excusez-nous mais en fait les termes du contrat nous permettent d'être assurés en PAI porteuse. C'est technique courante. Il y a des assureurs dans la salle ? Si, il y en a. Vous êtes... Il y en a forcément. Bon. Et notre interlocuteur qui était un gars assez sympa quand même assez militant il me répond vous m'avez bien eu. Bon. Du coup, bon, c'était quand même pas mal, ça nous a fait un premier départ. On a réussi à avoir une attestation d'assurance décennale pour de la PAI porteuse sur un chantier spécifique. Donc, c'était une première, on était très contents. Bon, c'était bien. On a pu faire du coup du bâtiment démonstrateur sous décennale en technique non courante donc déjà, ça avance. mais l'idée, c'est qu'en fait, ça est plus loin. Donc, on n'a pas envie d'être un peu isolé. Il y a déjà plusieurs structures. Il y a une habitation. Il y a Julien qui est par là-bas qui a déjà eu une décennale. Il y en a d'autres qui se battent aussi pour en avoir. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on veut nous contribuer à développer une filière de construction et pas seulement arriver à se faire cette petite niche de travail. Donc, pour accompagner d'autres structures à accéder à la décennale, comme dans notre équipe, on est un peu pluridisciplinaire, ingéarchie, artisan, un peu de tout ça, on a réussi à avoir une autorisation de... Enfin, on est allé négocier, voilà, excusez-moi, je n'ai pas le retour direct. En fait, on est allé négocier notre assurance pour avoir aussi une attestation... Enfin, pour avoir aussi une décennale bureau d'études structure. Ce qui nous permet déjà, en fait, on pouvait déjà construire, mais on ne pouvait pas aider d'autres à construire, en fait. Donc, on est allé collecter cette assurance décennale complémentaire en tant que bureau d'études structure. Donc, on peut faire des études pour des tiers. Donc, pour l'instant, ce qu'on propose de faire, c'est des études pour des tiers. On a, du coup, la possibilité de former sur nos chantiers aussi du fait de la double assurance on peut faire une convention de formation à d'autres pros sur nos chantiers du fait qu'on ait fait les études, on les garantit en décennale à la fin. Et ce qu'on espère, c'est que ces pros qui ont déjà des décennales par ailleurs vont pouvoir légitimer auprès de leur assurance en disant j'ai été formé par un bureau d'études qui est sous décennale sur un chantier qui est sous décennale, faites-moi au moins une exception sur un chantier. Et donc, on essaie d'avoir comme ça dans le temps quelques pros qui vont arriver à faire du bâtiment démonstrateur sous décennale desquelles on va pouvoir extraire des bonnes pratiques et peut-être des mauvaises pour à terme en faire des règles pro. Donc voilà des exemples de formation. Donc en fait, on forme en hall ou on forme sur nos chantiers. C'est tout à fait réglementaire et légal. Et on s'intéresse aussi beaucoup à la formation initiale parce qu'en fait les futurs prescripteurs et prescriptrices ça va être les élèves archi beaucoup, ingénieurs aussi. Donc on intervient le maximum en fait dans ces endroits-là. Et sinon pour les règles pro. Donc en fait, à savoir depuis à peu près trois ans, il y a un groupe de travail en fait qui s'est vraiment restructuré et qu'on coordonne pour arriver à aboutir à un texte de règles pro qu'on présentera à Marie-Angèle bientôt. Bientôt ? On sait, on sait. Alors juste un petit rappel après je laisserai Marie-Angèle préciser un peu les termes de l'analyse de règles pro. En fait, ça tient sur nous de ce qu'on en a compris. On regarde ce qu'on a déjà fait il y a dix ans. C'est que ça tient sur trois piliers. Un nombre de bâtiments déjà construits. Un quorum professionnel représentatif de la chaîne de construction. conception, réalisation, bureau de contrôle, un peu tout le monde. Et après le dernier, je vais aller là. Les règles de là. Donc pour un nombre de bâtiments construits représentatifs, on a lancé un recensement que je vous communiquerai bientôt. En fait, on est à une centaine de bâtiments, mais on sait qu'il y en a beaucoup beaucoup plus, mais au moins on a des fiches sur une centaine de bâtiments en paille porteuse. Un quorum pro, on a un quorum qui fonctionne assez bien, un groupe assez soudé, assez compact, d'une vingtaine de pros assez diversifiés. Et on a avancé sur des règles pro et en ce moment, on est sur un texte qui n'est pas complètement abouti. on a deux, trois endroits, notamment le chapitre structurel, parce qu'en fait, les règles pro sur lesquelles on travaille sont en bonne prolongation des règles pro paille comme isolant. Donc en fait, on va respecter l'hygrothermie, l'acoustique, un peu tout ce qui est déjà décrit par ailleurs. Et on ajoute les comportements mécaniques et tout ce qui va avoir lien du mécanique et l'impact sur les autres comportements. Donc on a tout un volet mécanique qui est en plein développement par Gilles Bustarell qui est en Nebraska et Peter Braun qui fait partie de la bande des Brasca aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On va passer aux questions mais moi je veux en savoir plus là. Marie-Angèle, c'est quoi ces règles pro qui vont bientôt sortir ? On n'a pas vraiment l'info ? Moi non plus. Bon, si, un peu officieusement. Alors raconte-nous, raconte-nous quand même qu'on comprenne bien. Avant de passer aux règles professionnelles, je voudrais quand même présenter très rapidement la C2P parce qu'en fait, la C2P est un peu une boîte noire qui est considérée par beaucoup comme une sanction. Or, notre mission est l'accompagnement des professionnels dans l'innovation. Donc très loin en fait de la perception que l'on peut avoir de nous. Qu'est-ce que la C2P ? En fait, la C2P a une mission qui est une analyse des risques collectifs sur des techniques soit innovantes, donc celles qui sont sous avis technique ou des théâtres, ou sur des règles professionnelles qui nous sont présentées et en fait, qui souhaitent une reconnaissance des traditionnalités parce qu'en fait, la règle professionnelle et ça a été dit hier par Laurent, relève du domaine traditionnel. Donc, qui participe à ces commissions ? C2P, on est près d'une vingtaine de personnes et la QC n'a que le secrétariat et le pilotage. Donc nous, on écoute et on note. Voilà notre mission. Souvent, on est perçus aussi comme sanctions. Ce n'est pas du tout le cas. Nous, on n'a que le secrétariat, mais notre objectif, c'est qu'on arrive à un consensus avec tous les acteurs de l'acte de construire. Vous influencez ou pas ? Parce qu'il faut qu'on paye le café, là-dedans, ça ne marche pas ? Non, au contraire, c'est une commission. S'il y a une commission de la construction où il n'y a pas du tout de lobbying, eh bien, celle-ci, puisque la mission est qu'on arrive tous ensemble à un consensus et qu'on regarde exclusivement le risque assurantiel. C'est vraiment ça. C'est qu'on identifie le risque et qu'on aide aussi les filières à progresser et arriver à des solutions qui soient éprouvées. Donc, qui compose cette commission C2P ? Il y a des assureurs, il y a des experts de construction, il y a le CSTB, il y a la FVV, il y a la CAPEB, il y a le Ventec, il y a des organismes qui travaillent dans la... des qualités, il y a Filiance, il y a la CSTB, évidemment, puisqu'elle prend les notes. Mais comme vous le voyez, en fait, il y a une représentativité très importante de tous les acteurs. Et pourquoi cette commission ? Pour pouvoir, justement, répondre à cette question des techniques courantes et techniques non courantes. Et qu'est-ce que c'est ? Et les assureurs pourront me contredire, compléter ou autre, j'ai vous pris de m'excuser si ce n'est pas tout à fait exact. Mais en fait, le but de la technique courante, c'est tout simplement de fluidifier les échanges entre assureurs et assurés. On se met autour de la table, on définit des techniques consensuellement pour lesquelles le risque est courant, c'est-à-dire que c'est un risque non aggravé. Pour ces techniques-là, je sais que j'essaierai pour une activité déclarée assurée indécénale de facto, mais si je suis une technique courante, je dois me rapprocher de mon assureur pour être certain d'être couvert si jamais il n'y a un peu pas sur les chantiers. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce qui va faire l'assureur ? L'assureur, dont la mission est vraiment d'évaluer et d'assurer un risque, va faire une étude des risques de manière indépendante et de manière individuelle quand on est dans la technique courante. C'est-à-dire le travail qu'il fait de manière collective pour les techniques que j'ai exposées, l'assureur le fait dans le cadre de la technique non courante. Tout simplement. Et là, il va éventuellement mettre des conditions spécifiques des subscriptions. Ça peut être une surprime, ça peut être une limitation du domaine d'emploi, etc. Je leur laisserai s'exprimer à ces sujets. pourquoi ce passage des règles professionnelles et pourquoi on regarde et pourquoi on évalue les risques. Cette évaluation des risques, ce n'est pas du tout une critique sur le savoir-faire des personnes, des rédacteurs qui viennent nous les présenter. Nous, on est convaincus qu'ils sont convaincus de leur technique et qu'ils sont professionnels, extrêmement professionnels et extrêmement connaisseurs de leur technique. Sauf que la règle professionnelle, elle sert à massifier une technique et que les autres professionnels, ils n'ont pas le savoir-faire de ces rédacteurs qui sont venus nous voir. Et c'est pour cette raison qu'on va prêter une grande attention à tous les aspects qui peuvent comporter un risque technique ou assurantiel. Quels sont les critères qu'on va regarder pour savoir si déjà ces règles professionnelles peuvent être acceptées par la CTP ? On va regarder, et tu l'as dit, le fait que tous les professionnels soient représentés, tous les professionnels qui sont soumis à décennale et validés. le fait qu'il y ait un retour d'expérience éprouvé sur cette technique, le fait que le texte ne contradise pas la réglementation, bien évidemment, et après, qu'il y ait un domaine d'emploi qui soit bien précis, qu'on puisse identifier la caractérisation du produit qui est une partie sur le dimensionnement et la conception, qui est la mise en œuvre, la réparabilité également des ouvrages et l'entretien-maintenance. Et dans le cadre notamment des biosourcés, et on l'a bien vu pour la paille, la formation, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que ce sont des techniques qui sont non conventionnelles et qu'elles ne sont pas à la portée de n'importe quel professionnel non formé. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit hier que la formation relève du respect des règles professionnelles. C'est comme une clause ou une disposition des règles. Un professionnel qui construirait suivant les règles professionnelles mais qui n'essaierait pas à former, par exemple, pro-PAI, ne respecte pas en soi les règles professionnelles. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire ? Moi, je voudrais savoir pour la paille porteuse, les règles professionnelles pour la paille porteuse ? Pour la paille porteuse, je ne peux pas anticiper parce qu'on n'a pas vu le texte, mais comme on a pu voir, Cédric, la QC est à disposition pour qu'on puisse voir si effectivement cela répond aux critères d'acceptabilité de la C2P et après, ce sera présenté un C2P et ce seront tous les acteurs que j'ai cités auparavant qui pourront dire oui, le texte est prêt, non, il n'y a pas suffisamment de réalisation, non, on identifie ces risques mais si vous lévez ce petit point, ça pourra être peut-être un règle professionnel. Donc, je ne peux pas anticiper. C'est très clair. Merci beaucoup Marie-Angèle. Alors, on a les assureurs là-bas, vous intervenez cet après-midi mais vous avez peut-être des choses à ajouter. Il y a Jean-Pierre qui a aussi pas mal travaillé il me semble sur ce projet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a des questions qu'on se déplace ? Vous amenez des micros. On ne peut pas vous forcer la main pour intervenir mais si vous voulez, c'est possible. Alors, il y a deux questions. Allez, Virginie. Merci, j'avais une question sur l'assurabilité, les règles professionnelles en fait au niveau donc tout ça s'entend au niveau français donc national mais si une entreprise voulait exporter sa façon de faire au niveau européen est-ce qu'il y a un travail qui est fait entre assureurs, bureaux de contrôle et organismes certifiants au niveau européen pour pouvoir permettre justement la mise en oeuvre assurée de cette méthodologie qui est quand même une richesse ? Alors, je vais juste répondre sur le volet contrôle technique. Le contrôle technique c'est une spécificité française qui est introduite par la loi Spinetta de 1978 pour l'anecdote c'était suite à l'incendie du 5-7 la boîte de nuit etc. Donc c'était au départ orienté sécurité incendie mais ils ont recollé aussi sur l'aspect assurantiel et donc cette obligation dans certains cas de contrôleur technique. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe donc on a un contexte franco-français il faut ensuite si on va travailler à l'étranger se référer au contexte du pays concerné. Un complément de Marie-Angèle Je pense qu'il y a des échanges au niveau européen des différences assurantes parce qu'il faut savoir que le système ou le contexte assurancier français c'est un des plus développés et des plus poussés c'est-à-dire qu'il y a moins d'exigences en général dans les autres pays et notamment en France il y a les deux aspects qui relèvent de la décennale qui sont la solidité de l'ouvrage qui est présente dans de nombreux pays mais ce qui relève de l'impropriété à destination est beaucoup moins répandue et il faut rappeler quand même que la loi Spinetta elle a été faite dans un but de protection du consommateur et c'est ça qui a donné lieu en fait à un système tellement tellement cadré qui a donné lieu effectivement à cette structuration aussi des référentiels techniques qui est très poussé en France Une question ou une remarque ? Oui pour préciser le classique éco-étude deux choses les règles professionnelles françaises elles ont été traduites en espagnol en néerlandais et elles sont traduites à 99% en anglais il manque quelques figures et elles vont être d'autres disponibles ce qui ne veut pas dire que dans d'autres pays on peut les appliquer comme des règles professionnelles puisque c'est un système franco-français mais en tout cas elles sont disponibles comme référentiel technique dans d'autres pays la deuxième question je suis en train de la perdre oui c'était par rapport aux spécificités françaises et par rapport aux règles professionnelles et d'une manière générale au cadre réglementaire et normatif en fait en France on a un système qui est très souple et vous avez vu qu'il y a beaucoup de manières de faire des choses dans la construction qui expliquent notamment le succès des filières biosourcées ou de la terre crue en France par rapport à beaucoup d'autres pays et ce qui fait la différence par rapport à l'assurance où elle est un peu plus compliquée à obtenir c'est que dans beaucoup de pays le permis de construire c'est pas un concours de beauté comme en France c'est un document technique donc quand le permis de construire est obtenu ça veut dire qu'on a fait les études qui ont été validées par une instance qui est souvent assujettie à l'état d'une manière un ingénieur quelqu'un qui a validé le permis de construire et qui a dit ce bâtiment il peut être construit avec ce truc là de cette manière là et donc de ce fait là derrière l'assurance est obligatoirement donnée puisqu'on sait qu'on peut construire voilà alors que nous en France c'est différent quand on a au bout du compte le permis de construire on a encore beaucoup d'études techniques à faire merci pour ces compléments une question ou une remarque à Maël pour ajouter aussi moi j'ai vu des collègues qui disaient que la réglementation française permet aussi un certain protectionnisme des industries et des connaissances françaises parce que venir sur le marché français du point de vue réglementaire c'est extrêmement compliqué et qu'il y a un effet de protectionnisme qui va avec ça donc ça c'est un premier point j'en profite que j'ai le micro déjà je trouve super le travail que vous faites on voit que c'est un parcours du combattant un petit peu faudrait rappeler que c'est le parcours qu'on a fait quand on a fait les règles pro que ça a été entièrement fait avec des bénévoles et que ça a un petit moment et je voudrais que vous vous rappeliez qu'on a des règles pro et qu'on s'en sert et qu'on fonctionne et qu'on travaille tous grâce à ça et j'aimerais poser une question les règles pro qu'est-ce qui fait qu'elles sont durables et qu'elles sont valides et est-ce qu'à un moment on peut siffler entre guillemets la fin de la récré et dire ah bah en fait ça y est on n'est plus dans le domaine courant tout à fait comme pour toute autre technique bah le fait c'est la pression de sinistralité du moment où on va rélever de la sinistralité ce n'est plus un risque courant ou un risque non aggravé on est dans un risque aggravé pourquoi les règles professionnelles biosourcées elles sont notamment ou font l'objet d'un subi de retour d'expérience parce qu'on les examine tous les deux ans et que dans ce cadre là il est demandé au rédacteur de faire un subi des bâtiments pendant ces deux ans et que ça va permettre en fait si on identifie de la sinistralité d'éviter une sinistralité très répétée dans le temps mais de la limiter et de faire progresser le texte si besoin et pourquoi la règle professionnelle remplissage paille et support d'enduit sont sorties du subi des retours d'expérience parce qu'on n'a pas identifié de pathologie et que les évolutions dont le texte a fait l'objet n'étaient pas bah on n'a pas identifié en fait des risques accrus qui faisaient craindre une grande sinistralité et notamment parce qu'il y a la formation oui alors très rapidement parce qu'on prend une dernière question au delà de la sinistralité constatée ça peut être aussi le rédacteur qui fait évoluer le domaine d'emploi voilà comme ça a été évoqué d'ailleurs dans les perspectives d'évolution des règles pro et à ce moment là forcément elles vont repasser en commission pour qu'on prenne en compte ce nouveau risque éventuellement si on estime qu'il mérite un retour d'expérience par exemple donc on est bien d'accord que les règles pro ne sont pas forcément un acquis que ça peut être rediscuté assez facilement entre guillemets et que c'est de notre travail à tous professionnels de faire en sorte que la sinistralité reste invisible et que le moment où nous sommes de la massification amène ce risque et c'est quelque chose qui est très identifié par tous les gens qui sont là c'est que du moment qu'on va vouloir développer et massifier on augmente ce risque là donc il faut que le réseau monte en compétences monte en capacité d'accompagnement monte en capacité de formation et c'est l'enjeu qui nous attend tous Réseau français de la construction paille dans les années qui viennent et on a besoin de vous tous on a besoin de vos adhésions on a besoin comme l'a dit Coralie c'est des moyens qui manquent financiers et c'est vous les moyens aujourd'hui et oui on est à un tournant effectivement vous venez de le dire mais on est vraiment à un tournant une question alors deux il y aura deux questions pas plus juste pour faire la poussière sous le tapis quand même je fais de l'ITE paille et puis j'avais une question sur la paille hachée donc en fait je fais mes travaux en tant que RGE et puis vous êtes artisan ? oui artisan et puis là j'ai un problème de certification pour obtenir l'essai de ZEU parce qu'en fait l'organisme financeur me demande la signature du fabricant pour la norme de résistance thermique donc je lui envoie des documents mais bien sûr le fabricant qui est l'agriculteur ne produira jamais ce document et donc est-ce que toi tu as réussi à enfin tu as dû faire l'étude thermique et puis produire un R et donc du coup je me demandais un petit peu le protocole et puis quel était le résultat ? Sinon il y a Alors donc il y a deux projets peut-être si besoin Brice pourra compléter sur le CRUS ou il y a la démarche aussi en cours pour les C2E le premier projet en paille qui a bénéficié de ces C2E en France c'est mes propres rénaux expérimentaux j'ai essuyé les plâtres avant d'embarquer plus de monde avec moi là-dedans en fait ce qui a été demandé c'est les PV d'essai de la conductivité thermique et donc de fournir les PV d'essai de la conductivité thermique on suffit pour bénéficier des C2E donc aujourd'hui on peut fournir des PV d'essai coffraqués d'ailleurs ceux que j'ai fournis à l'époque ne l'étaient pas mais désormais nous les avons pour justifier de la conductivité thermique donc du R qui est un simple calcul épaisseur fois conductivité thermique et attester qu'on est bien dans les règles des fiches je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs barre TH un truc comme ça le R est de combien ? la résistance thermique c'est conductivité thermique fois épaisseur divisé pardon divisé je vois qu'il y en a qui suivent c'était un piège en fait il faut que tu lui donnes le chiffre du R et donc s'il vous plaît on est très très en retard le lambda le lambda est de 0,04 watt par mètre kelvine et des lambda il faut savoir qu'il y en a pas mal donc là je parle du lambda sec à 10 degrés avant vieillissement non déclaré un complément d'info non un complément d'information de Luc froissac sur cette question oui en fait l'exigence d'un PVDC est parfaitement illégale ce qui est écrit dans le texte du CE c'est qu'on peut avoir une validation des performances du produit soit via des documents qui viennent en appui d'un agrément technique européen ou d'un avis technique ou d'un essai selon les normes en vigueur dont je ne me souviens plus le numéro et il se trouve que dans le cas de la paille on a des essais qui sont on a des valeurs réglementaires qui sont dans les annexes de la réglementation qui donnent la conductive thermique de la paille et qui sont donc recevables donc avec le ministère on a déjà fait la chasse à ces exigences indues donc si vous y êtes confronté lutter c'est inadmissible on n'a pas vous réclamer ça vous pouvez vous appuyer sur les valeurs des annexes de la réglementation et rappelez-vous que tous les bâtiments de France ont leurs performances thermiques qui sont calculées avec des valeurs qui sont dans les annexes de la réglementation thermique personne ne demande la résistance thermique du béton ou de je ne sais quoi c'est dans ces choses là donc il ne faut pas se laisser abuser parce que dans beaucoup de textes de demandes de subventions etc il y a du copier-coller qui est fait et qui est absolument injustifié Bonjour Arthur Perroton charpentier je voulais savoir si vous avez dû changer certaines choses dans les techniques de mise en oeuvre ou des densités des parois etc pendant toute la recherche pour faire valoir justement cette technique d'isolation pour la paille à chevard Alors tel que je comprends la question si on a dû modifier les caractéristiques de mise en oeuvre ou de la paille en question en fait on a fait des travaux de développement pour aboutir à une paille hachée qui s'insuffle bien avec les machines du marché dans des cavités dans des caissons enfin des ossatures qui sont conformes au DTU en vigueur et aux pratiques aux techniques courantes d'une part mais aussi aux pratiques couramment réalisées par les entreprises et donc nous avons avant de commencer à aller vers la certification on a déjà abouti à des charges qui étaient en lien avec cette exigence là que nous nous sommes fixés donc après nous on intervient pas sur les ossatures qui sont courantes etc c'est des règles de mise en oeuvre communes aux autres pratiques par insufflation de matériaux en vrac Lors des échanges dans l'élaboration du dossier technique en vue de le présenter à la commission du CSTB les ajustements étaient assez mineurs et étaient en fait sur les détails d'exécution de jonction entre matériaux mais pas sur une remise en cause du procédé en fait donc c'est vraiment des petits compléments de dessin de croquis de continuité de choses comme ça Dernier complément Oui pardon ce qu'on peut dire par contre c'est que c'est un matériau biosourcé donc à ce titre dans le bâtiment on a dû prendre des dispositions constructives à l'échelle de la paroi je pense notamment au panneau coupe feu à l'extérieur un certain nombre de précautions et par chance certains fabricants dont nous avons une représentante ici dans la salle développent des solutions pour apporter des réponses aux problématiques feu qui peuvent être exigées lorsqu'on met ce genre d'isolant et là on n'est absolument pas un cas isolé avec la paille au sens large et donc ça par contre il faut avoir conscience que notre matériau il s'insère dans un complexe et c'est ça qu'il faut maîtriser et là on peut avoir des adaptations à faire en fonction des situations Merci il nous reste à remercier nos 5 intervenants merci beaucoup vous pouvez continuer les échanges pendant la pause café Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada